... Vous êtes sur Guelafrique Télévision. Mesdames et messieurs, merci une fois de plus de cette fidélité renouvelée. Nous vous accompagnons en scrittant tous ces événements qui se passent dans la région. Et aujourd'hui, nous revenons sur le passage d'Efali Ipoupa, ici en ville d'Egoma. L'artiste, justement, qui a reçu aussi une surprise. Et on va justement nous intéresser sur cette surprise, sur l'organisation qui a réservé une surprise à Fali Ipoupa. Mesdames et messieurs, un petit coup de gueule aussi au concert, mais également le deuxième, le concert populaire qui a été annulé. Pour en parler directement, parce que vous l'avez certainement constaté, je me suis passé. Sur ce plateau, je suis avec Liliane Safi-Chan-Rouza, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue sur Guelafrique Télévision. Bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs de Guelafrique Télévision. Vous êtes directrice générale de Changoué, agencie. Exactement. Alors, vous êtes à la base, justement, de cette surprise. Pour commencer, pourquoi cette surprise a Fali Ipoupa ? Une surprise a Fali Ipoupa, ça s'explique de plusieurs façons. Premièrement, parce que Fali Ipoupa, c'est l'une des icônes de la musique congolaise. Et il a fait la fierté de la RDC partout au monde. Alors, on s'est dit, pourquoi n'est pas organisé une surprise à Fali Ipoupa, étant donné que même ici en province, nous organisons des surprises aux jeunes qui nécessitent de se distinguer. Voilà pourquoi on a décidé, avec toute l'équipe des Changoué, agencie, d'organiser une surprise à Fali Ipoupa. Certes, ça n'a pas été facile parce qu'au début, on voulait organiser une surprise à l'arrivée. Mais l'équipe organisatrice nous avait dit que ce sera un peu compliqué du fait que Fali Ipoupa pourra arriver les soirs, pour éviter l'engouement et l'embouteillage des gens, et que ça ne sera pas possible ou facile d'organiser cette surprise. Étant donné que nous travaillons avec des jeunes, et qui habitent parfois très loin, et que la situation sécuritaire qui n'est pas toujours intéressante à Goma et partout dans la province noire Kivu, on s'est dit qu'il fallait quand même attendre un moment pour organiser cette surprise au moment opportun. Voilà donc, c'est hier que nous avons organisé cette surprise, lorsque Fali devrait partir pour son milieu de vie. Voilà, alors c'est quoi la surprise en question ? Alors la surprise en question, déjà c'était un encouragement, et c'était aussi une façon de louer les mérites de Fali Ipoupa. Nous le savons très bien, Fali Ipoupa c'est quelqu'un qui a un an à l'international, tout comme un RDC, et donc c'est un artiste qui inspire beaucoup de jeunes, et pour nous, organiser cette surprise, c'est peut-être une façon de motiver d'autres jeunes à travailler davantage sur leur carrière. Fali Ipoupa c'est quelqu'un qui est sorti peut-être du néant pour arriver là où il est aujourd'hui, et donc c'est comme un appel à tous les jeunes à persévérer dans ce qu'ils sont en train de faire, peut-être demain ou après-demain, ils seront aussi comme Fali Ipoupa. Voilà pourquoi, hier, dans les mots que nous avons même présentés, c'était une façon de dire à Fali Ipoupa, merci pour tout ce que vous avez fait, merci d'avoir représenté la RDC à l'extérieur du pays, à l'international beaucoup plus, et merci de continuer à défendre ces pays, ces pays qui nécessitent de souffrir de l'insécurité, et donc merci de dénoncer aussi ce qui se passe à travers ta musique. Donc on peut dire que cette surprise marque déjà l'image que représente l'artiste osier de l'organisation que vous dirigez. Effectivement, donc Changwe Adjansi, c'est vrai, peut-être que vous ne le savez pas, Changwe Adjansi c'est une organisation, c'est une entreprise qui travaille beaucoup plus dans l'organisation des surprises, qui c'est une entreprise événémentielle, et organiser une surprise à Fali Ipoupa, c'est un plus pour nous, parce que déjà c'est Insta, et lorsque vous organisez une surprise pour Insta, Insta qui tient même une de vos cartes de vœux, comme je peux le dire, c'est, je dirais, c'est une partie de la publicité que j'appellerais peut-être gratuite, c'est vrai, on a fourni un peu d'effort pour y arriver, mais c'est peut-être une publicité qui nous coûterait… C'est pour l'image de l'organisation. Exactement, pour l'image de l'organisation. Oui, même en communication, on appelle, c'est la communication par startification, vous comprenez un peu. Donc on utilise Insta pour qu'elle s'approprie le produit. Donc toutes les personnes qui vont voir Changwe Adjansi dans les quelques jours sur Internet, vont se dire que non, Fali Ipoupa est passé par Changwe Adjansi, pourquoi pas moi ? Et donc c'est pour nous aussi une façon de faire la publicité de notre agence d'une façon positive. Alors comment vous êtes arrivée jusqu'à atteindre Fali Ipoupa ? Est-ce qu'il y a eu, je peux dire, les préparatifs ou soit une surprise et vous vous êtes improvisée pour vous présenter ça à Fali Ipoupa ? Ce n'était pas une improvisation parce que vous savez que Fali Ipoupa c'est une grande star. Tu ne peux pas venir de nulle part et voilà, tu t'es dit que je veux organiser une surprise à Fali Ipoupa. Il faut déjà parler avec les organisateurs. Comme je vous ai dit, à l'arrivée de Fali Ipoupa, on a essayé de parler avec son équipe qui l'a amenée d'ailleurs ici à Gouma. Et on nous a dit que ça ne sera pas possible d'organiser cette surprise au soir. Et il nous fallait patienter. Voilà même pourquoi on a participé au concert VIP. On devrait même participer au concert qui a été arrivé. Il y avait un objectif derrière tout ça. Exactement, il y avait un objectif, un objectif beaucoup plus publicitaire. Tout à fait. Et notre participation, après les organisateurs nous ont vus qu'on était dans les concerts. Et après on est venu vers eux pour leur dire, et voilà, Fali Ipoupa va regagner Gouma. Est-ce que c'est possible d'organiser une surprise ? Et on a commencé pour parler depuis l'arrivée de Fali jusqu'hier, où Fali devrait quitter Bukavu pour arriver à Gouma. Et heureusement, je dirais Dieu aidant, ça a été possible que la surprise s'efface. Donc on a préparé la surprise avec les organisateurs. On a préparé également avec toute l'équipe des Changwe Agency. Parce que je ne suis pas la seule. C'est vraiment toute une grande équipe. Il y a de musiciens, il y a toute une équipe artistique. On va revenir à l'arrivée de l'organisation. Exactement. Donc la surprise, elle a été préparée. Et les organisateurs étaient informés que nous devrions organiser une surprise à Fali Ipoupa. C'est resté entre nous. Mais on n'a pas dit à Fali qu'on lui réservait une surprise. Donc lorsque Fali devrait partir pour Macao, où il devrait se récueillir... C'est ça même la question que j'impose. Parce qu'il faut préciser, cette vidéo devient virale sur les réseaux sociaux. La vidéo de vous... Voilà pourquoi je me suis demandé, c'est une improvisation au combat. Parce que Fali quitte son hôtel, il vient entrer dans le véhicule pour prendre la direction de l'aéroport. Et là vous, vous arrivez directement pour présenter la surprise à Fali Ipoupa. C'est ça, je me demande, est-ce que tu es planifié ou comment ? Je ne sais pas si vous avez bien visualisé la vidéo. La vidéo, Fali quitte Serena hôtel. Voilà. Il parle avec quelqu'un qui était à côté. Oui. Il avance tout doucement. Il y a toute l'équipe de Shangway Adjansi qui était là, avec certains artistes, dessinateurs qui étaient aussi présents. Oui. Et à côté de Fali Ipoupa, il y a un de ses beaux de garde. Il y a aussi un des organisateurs du concert. Et pour la première fois, Fali arrive tout proche de personnes qui lui organisent la surprise. Et c'est moi qui dis bonjour, M. Fali Ipoupa. Et l'organisateur qui lui dit oui, M. Fali Ipoupa, c'est pour vous cette surprise. Pour dire que si l'organisateur n'était pas informé, Fali Ipoupa devrait s'en aller et bouder cette surprise. Oui. Mais voilà, il y avait aussi, ce n'était pas n'importe quelle surprise. Il faut le préciser. Fali Ipoupa ne pouvait qu'assister à la surprise qu'on lui présente. Fali Ipoupa devrait assister à la surprise qu'on lui présente parce que c'était bien préparé. Tout était préparé. Et comme vous pouvez le voir, c'était une organisation, je dirais, parfaite d'un côté. Parce que vous avez des gens qui ont des visibilités, des gens qui sont propres, des gens qui arrivent et qui vous parlent avec sagesse, des gens qui ne sont pas bruites. Vous voyez un peu. C'est dans ce sens-là que Fali Ipoupa. Et d'ailleurs, je peux le souligner dans cette émission, que j'ai vu que Fali Ipoupa, c'est quelqu'un qui est humble. Voilà pourquoi je dis que les grands hommes sont toujours humbles. Et je l'ai constaté avec Fali Ipoupa. Si c'était quelqu'un d'autre d'arrogant, cette personne ne devrait même pas s'arrêter pour nous écouter. Mais heureusement pour nous, je dirais que c'est une chance d'un côté. Je ne sais pas si c'était bien préparé, peut-être. Peut-être. Peut-être parce qu'il y avait aussi l'un des organisateurs qui était à côté. Mais Fali, c'est quelqu'un qui est humble. Alors, l'attitude de Fali Ipoupa en recevant justement cette surprise, il y avait une réceptivité de la part de Fali Ipoupa. Comment avez-vous trouvé l'attitude de Fali Ipoupa ? On a trouvé que Fali Ipoupa était d'abord réceptif parce que lorsqu'on lui a dit bonjour, il a répondu à notre bonjour. Et lorsqu'on lui a dit que c'était un plaisir de l'avoir accueilli à Gouma, Fali était content et il a souri. Et après, il ne s'est même pas intéressé à tout ce qui s'est passé à côté, les œuvres et tout. Il s'en est allé. Il a dit merci et il est parti. Et pour preuve, il a brandi la carte des chansons et à Jansi. Il y a des photos qui sont vides. Il y a aussi des vidéos. Les résultats. C'est les résultats même de la surprise. Parce que moi, ce que je voulais, c'était seulement qu'il fallait que Fali Ipoupa tienne entre ses mains cette carte. Et c'était un pari gagné. Voilà, parce que vous allez nous dire qu'est-ce que vous comptez pour capitaliser cette façon de Fali Ipoupa en prenant même cette carte. Vous allez nous en dire beaucoup plus. C'est ce que vous comptez faire, justement, en restant toujours dans les séjours de Fali Ipoupa ici en Ville de Gouma. Vous nous avez dit que vous étiez dans les concerts VIP. Alors, comment avez-vous ? Quelles sont vos impressions du concert de Fali Ipoupa ? Parce qu'il y a plusieurs critiques qui vont dans tous les sens. Je ne sais pas, vous vous situez dans quel sens parmi tout ce que nous observons aujourd'hui ici en Ville de Gouma ? Je veux rester positive, parce que déjà pour les concerts de Fali Ipoupa au début, j'ai craigné que ça ne se passe pas très mal. Que ça se passe très mal. Que ça se passe très mal. Oui, parce que déjà à 17h, la billetterie était ouverte et il pleuvait à Gouma. Je me dis que les gens qui viennent au concert, ils ne sont pas tous véhiculés. Les gens arrivent dès ça et là et en plus, les concerts devraient avoir lieu à l'extérieur, donc au jardin. Imaginez la pluie et la pelouse naturelle, ce que ça fait. Non seulement ça va vous saluer, mais aussi vous allez avoir le dégoût de suivre. Mais déjà qu'il y avait des gens qui aiment beaucoup Fali Ipoupa, les gens sont venus de partout. De partout. Au premier vu, je me suis dit que les gens ne vont pas venir. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Peut-être parce que le billet était cher. C'était à partir de 100 dollars. Il y a des artistes qui ont organisé des concerts VIP qui ont commencé à partir de 50 dollars. Les gens ont payé 50 dollars, 100 dollars, 150. Mais imaginez pour les concerts de Fali Ipoupa, c'était 100 dollars, 200 dollars, une table de 2500 dollars, une table de 3000 dollars. Vous vous imaginez ? Et puis dans une ville comme Goma, en proie à l'insécurité. Donc je me disais au début que peut-être que les gens ne vont pas venir. C'est après que j'ai compris qu'à Goma, il y a quand même des gens qui ont l'argent. Et les gens sont venus en masse pour voir les concerts de Fali Ipoupa. Aimer la musique aussi. Déjà, Fali Ipoupa, c'est une icône, c'est une grande star. Donc les concerts ne devraient que bien se passer. Déjà l'organisation, elle était bonne au niveau des séries naotaires. En tout cas, je saluais l'organisation. Elle était, pour ne pas dire parfaite, je dirais qu'elle était bien. L'organisation du concert. Oui. Alors, la communion entre l'artiste et le public, est-ce que Fali Ipoupa, personnellement, il était à la hauteur ? Fali Ipoupa était à la hauteur. Les Fali qu'on a vus dans toutes les salles au niveau de l'Europe, c'était les mêmes Fali, en termes de production. En tout cas, à Goma, Fali Ipoupa a beaucoup travaillé. Moi-même, j'avais peur que Fali Ipoupa monte sur scène. Il est monté, c'était à 23h. Oui. Et je me disais, peut-être qu'il va prendre une heure. Là, c'est tard déjà. Et répartir. Oui, c'est tard. Pourquoi ? C'est tard. C'est tard. Pourquoi ? Parce que ça s'explique, il y a eu la pluie. Non seulement qu'il y a eu la pluie, il fallait maintenant arranger les tables, prendre un peu de temps, il faut aussi des artistes qui vont monter sur scène avant Fali Ipoupa pour l'annoncer, voir un peu. Donc, ça s'explique. S'il n'y avait pas peut-être la pluie, Fali Ipoupa serait monté sur scène avant les temps. Il est monté, c'était à 23h. Et je me disais, peut-être qu'à 0h30, il doit quitter les podiums. Mais à ma grande surprise, Fali est resté jusqu'à 1h du matin. 1h30, je pense. La dernière chanson, je crois qu'il a chanté ça à 1h30. 1h30 vers 2h comme ça. Vous vous imaginez ? Donc, il a chanté, il a chanté presque toutes les chansons que les mélomanes ont demandées. Je voyais les gens qui sont en train de crier, ça et là, Allianz, Emma, je ne sais pas quoi. Il y a une discographie bien utilisée. Tu t'imagines ? C'est tout le monde qui demande la chanson et c'est Fali qui chante. Et les gens étaient déjà fatigués après, quand ils devraient finir et dire à Goma, merci beaucoup, ça a été un plaisir, on se retrouve demain. Alors, vous dites que les gens étaient déjà fatigués ? Fatigués, oui. Oui. Parce que c'était déjà bon. Il y avait la bonne musique. C'était déjà bon. C'était un spectacle, c'était au rendez-vous, vous êtes fatigué encore comment ? Quand tu vas dans un concert. Il y a peut-être un autre élément qui va faire que les gens soient fatigués. Non, non, non. Oui. Fatigué pour dire que nous sommes satisfaits. Ah, ok. Ok. Quand on chante tes chansons préférées, tu veux venir au concert. Par exemple, moi je suis allé au concert parce que je voulais que Fali chante en live Alliance. Et quand Fali a chanter Alliance, je me suis dit, bon, c'est ok. Là, je suis satisfaite. Je suis satisfaite. Là, je peux partir. Vous imaginez un peu. Donc, il a chanté presque toutes les chansons et les gens étaient contents. Oui, les mêmes Fali qui a donné rendez-vous aux gens de venir nombrés pour assister à ce concert public, un concert populaire. C'est le terme peut-être qu'il faut. Mais vous-même, vous connaissez les gens qui étaient nombrés aussi au village et aussi après, parce qu'il y avait aussi une tarification qui était fixée. Mais tout juste après, le soir, au moment où il y avait déjà du monde au village, c'est l'annulation du concert qui est annoncé. Là aussi, est-ce que vos impressions sont aussi positives ? Je n'ai pas d'impression positive parce que je me dis que la personne qui a participé au concert VIP et la personne qui devrait participer au concert populaire avaient les mêmes objectifs. Vous imaginez que vous êtes fan d'une star comme Fali Poupa et vous voulez la voir en face et puis vous payez votre billet et arriver là, c'est une déception. Oui, c'est une déception parce que les gens étaient totalement déçus. Déçus parce que les concerts n'ont pas eu lieu. Là, c'est l'artiste. Ce n'est pas... Les gens disent Fali Poupa nous déçoit. Oui, les gens disent Fali Poupa nous déçoit parce que ces gens ne savent pas que c'est de la part de l'organisateur qui devrait sortir cette déception. Oui. Et donc la population ne devrait pas beaucoup plus s'acharner sur Fali Poupa, mais voir qui était derrière cette organisation. Vous imaginez, j'ai appris que les podiums étaient déjà à 14 heures. Ils ont écrit sur le programme que les concerts commencent à partir des 14 heures. Mais à 14 heures, je suis en train de voir sur les statuts, certains membres de l'équipe organisatrice sont en train de monter les podiums à 14 heures. Parce que vous avez parlé d'un concert improvisé. Concert improvisé pendant qu'ils avaient déjà prévu ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord en tout cas. Parce qu'en annonçant l'arrivée des Fali Poupa, ils ont parlé d'un concert VIP et ils ont parlé d'un concert populaire. Déjà moi, à l'avance, je me disais comment un concert privé va commencer et les concerts publics vont suivre. Je me posais trop de questions et j'avais du mal à comprendre cela. C'est à la fin des comptes que j'ai compris que peut-être c'était pour tromper la vigilance des gens, pour leur dire qu'il y aura des concerts populaires. Pour que les concerts VIP, ce passe très bien. Le fait de monter les podiums tardivement prouve peut-être qu'il y avait une improvisation. Peut-être qu'elles-mêmes n'étaient pas convainquées que les concerts aura lié. Pourquoi annoncer une chose avant les temps et ne pas préparer ? Parce qu'on dit que la préparation fait partie de la réussite d'un événement. Donc il fallait une préparation suffisante pour que Fali Poupa monte sur ces podiums. La faute revient à l'organisateur. La faute n'est pas à Fali Poupa. Donc les mélomanes doivent essayer un peu de faire la différence entre qui organise les concerts et qui devrait monter. Oui, parce que dans tout ça, c'est l'image. On retient beaucoup plus du passage Fali Poupa. L'annulation de ces concerts populaires. On ne parle pas trop du concert VIP. Et moi, je pense que ça apporte une mauvaise impression. Ça vient même réduire à zéro le passage Fali Poupa en termes d'images. L'annulation de ces concerts. Ne pensez-vous pas que c'est le cas ? Est-ce que vous savez que la masse n'a pas d'âme ? Oui. Les gens se sont fâchés, fâchés, fâchés. Mais pour l'instant, ils vont te dire que nous restons en warrior à vie. Ce sont les commentaires que nous trouvons sur les réseaux sociaux en ce moment. parce que Fali Poupa a dit « j'ai promis revenir, j'ai promis revenir ». Tout en s'apprenant à certains tiktokers de Goma. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais il a dit « j'ai promis revenir ». C'est-à-dire que d'un côté, lorsque les gens ont commenté d'une manière négative, Fali Poupa a lu ses commentaires et il promet revenir. Peut-être qu'il va revenir, on ne sait pas quand. Pour corriger. Là, ça sera donc pour corriger. Oui, oui. Voilà, donc il y a quelques ratés. Surtout des ratés qui prennent une certaine dimension dans son passage. Des ratés du côté de l'organisateur. Parce que peut-être lui-même, il aimerait être devant ses fans. C'est l'image de l'artiste ? Peut-être qu'il aimerait être devant ses fans. Vous connaissez tout ce qui circule la Kinshasa comme polémique. Et aujourd'hui, ils ont directement récupéré cette affaire. Et là, c'est l'image de Fali Poupa, bien que ce n'est pas lui l'organisateur. Mais l'organisateur a évoqué des causes sécuritaires. Oui. Vous vous imaginez ? Oui. Selon l'organisateur, ce concert a été annulé suite aux alertes sécuritaires. Quand on parle de sécurité, c'est quand même une question préoccupante. Et une question très sensible. Donc, vous vous imaginez entre jouer à un concert et perdre Fali Poupa. Qu'est-ce que vous choisissez entre les deux ? Et c'est un peu de péser quand même. Mesdames et messieurs, vous êtes Serguelle Afrique Télévision. Nous recevons pour vous Liliane Safi-Changouzaki, directrice générale des Changoué Agencies. Liliane, parlons maintenant de cette agence. Alors, vous vous occupez de quoi ? Vous êtes, disons, depuis quand vous existez ? À Goma, peut-être que c'est votre siège, vous allez nous en dire un peu plus. Et comment vous arrivez aussi à faire ce genre de surprise ? Parce que vous avez dit d'abord, vous visez beaucoup plus en termes publicitaires. Et avec Fali Poupa, c'est un pari gagné. Alors, c'est pour nous une opportunité d'être sur ces plateaux aujourd'hui. Et de vous présenter Changoué Agencies. Pour ceux qui ne le savent pas, Changoué Agencies, c'est une agence événementielle spécialisée dans l'organisation de surprises. Et cette agence événementielle a vu le jour, c'était le 13 septembre 2023. Donc, c'est un bébé qui est né le 13 septembre du l'an passé. Et aujourd'hui, le bébé veut commencer à marcher. Petit à petit, le bébé va pouvoir marcher. Et c'est là grâce à la population de Goma, premièrement. Parce que lorsque nous avons commencé Changoué Agencies, ce sont nos proches qui nous ont soutenus. Nos amis nous ont soutenus et aujourd'hui, Changoué Agencies est en train de se faire connaître. Et pour preuve, aujourd'hui, je suis heureuse de savoir qu'Fali Poupa a tenu entre ses mains la carte de Changoué Agencies. Donc, Changoué Agencies, pour l'instant, nous sommes à Goma, à Bukavu. Et récemment, on a ouvert aussi à Kinshasa. Bukavu, Goma, Kinshasa. Bukavu, Goma, Kinshasa. Former une équipe à Goma, Bukavu et Kinshasa, ce n'est pas facile. Donc, comprenez que nous sommes passés par beaucoup de défis. Mais avec des gens qui sont déterminés, nous sommes prêts à aller très loin. Changoué Agencies vous facilite la livraison de vos cadeaux, vous facilite l'organisation de vos surprises, vos départs à la retraite, vos réconforts aux malades. Quelqu'un qui a perdu son proche ou un membre de sa famille, vous pouvez le réconforter via Changoué Agencies. Donc, Changoué Agencies, ce n'est pas seulement des surprises. Ce n'est pas seulement des surprises. C'est comme si vous spécialisez beaucoup dans ça. Le but, quand on a commencé, l'objectif, c'était de créer une agence de communication. Une agence de communication, pourquoi ? Parce que la plupart des gens qui travaillent pour Changoué Agencies ont fini en communication. Et pour ceux qui ne le savent pas, peut-être, Changoué Agencies, c'est une organisation qui est beaucoup plus féminine. Parce que la plupart des gens qui travaillent dans Changoué Agencies sont des femmes. Et des femmes qui ont terminé en communication. Donc, c'est parmi les critères de recrutement. Pas que les critères de recrutement, nous luttons aussi contre les violences basées sur le genre. Très bien. Parce que vous savez, au sein de la communauté aujourd'hui, une femme qui n'est pas autonome financièrement peut être à la merci de tous les hommes. Alors, pour éviter tout cela, nous formons les femmes. Nous les conscientisons. Oui. Peut-être que dans les prochains jours, ces femmes pourront être aussi à même de créer des entreprises. Et soyez sûrs, nous allons accompagner ces femmes. Parce que notre objectif primordial, c'est de faire d'une femme autonome. Donc, nous voulons que les femmes soient autonomes. Et donc, comme j'étais en train de le dire, Changoué Agencies, votre agence, notre agence, c'est une entreprise qui a beaucoup de services. Des services non seulement des surprises. Nous organisons aussi des demandes à mariage. Nous avons une équipe qui organise aussi la décoration. Nous avons un service traiteur. Nous avons un service de protocole. Nous avons beaucoup de choses. Étant donné que dans Changoué Agencies, il y a des gens qui sont spécialisés dans différents domaines de la vie, notamment la sécurité numérique, nous travaillons aussi sur les identités, l'identité numérique de personnes. Si vous avez besoin d'avoir une certaine identité numérique, si vous avez besoin qu'on gère votre identité numérique, vous êtes une entreprise et vous voulez avoir une certaine visibilité sur les réseaux sociaux, vous pouvez contacter Changoué Agencies. Nous avons aussi les community managers à votre portée. Donc, nous pouvons aussi vous proposer les community managers. Mais aussi dans le prochain jour, nous allons avoir ce qu'on appelle les labels Changoué Agencies. Nous allons commencer à manager les artistes. Oui, je produis les artistes, tout ça. Manager les artistes. Manager seulement. C'est-à-dire que nous avons des contacts et nous avons des artistes à Goma qui ont vraiment du talent. Et ces artistes ne savent pas où exposer leur talent. Nous pouvons permettre, nous pouvons faciliter cet espace-là. Comment ? En organisant une surprise, par exemple, vous avez besoin de Patrick Bollissomi, vous avez besoin d'eux, vous nous contactez. Nous, Changoué Agencies, on va constituer les ponts entre l'artiste et les clients. Donc, beaucoup d'artistes peut-être n'ont pas de producteurs ou ne savent pas comment vendre leurs talents. Nous, nous allons vendre votre talent. Je ne veux pas rester planté sur cette question-là parce que je sais que dans les prochains jours, on va organiser une activité, une grande activité à Goma. Et nous allons annoncer cette grande activité. Et c'est dans cette grande activité où nous allons parler de ces labels Changoué Agencies. C'est pas mal, en tout cas, comme prouesse à moins d'une année parce que vous dites que c'est en septembre que vous allez totaliser une année d'existence. Tout à fait. Voilà. Alors, Liliane, nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez compris, justement, que nous venons de revenir sur les séjours de Fali, Poupaïsien, Ville de Goma avec les concerts VIP, les concerts populaires ratés. Et à Bukavu, l'artiste s'est produit des concerts à Bukavu. Oui, on a suivi ça à travers les ondes. On a suivi à tant que... Mais il y avait moins du monde. Ça, il faut le préciser. Il y avait moins... Vous êtes un problème d'organisation encore ou comment ? Je ne sais pas. Je ne veux pas revenir sur Bukavu, mais j'ai vu. Je l'ai vu à travers les réseaux sociaux. Et l'artiste a organisé aussi deux concerts à Bukavu, un concert populaire et un concert privé. Donc, je ne sais pas revenir là-dessus. Très bien. Voilà. Nous sommes à la fin de cette émission, Liliane. Je vous dis merci et surtout, courage dans tout ce que vous faites. C'est à nous de vous remercier. C'est toute l'agence qui vous dit merci. Merci pour l'invitation. Cette invitation peut-être qui constitue aussi un coup de pouce. Nous vous disons merci et n'hésitez pas à suivre cette chaîne qui sera toujours à votre reporter. Voilà, mesdames et messieurs, abonnez-vous. Ce n'est pas encore fait. Commentez, partagez et aimez tout ce que nous venons de faire. Votre avis aussi par rapport au concert, au séjour de Fali, pour pas ici en ville de Gouma. C'est dans l'espace consacré aux commentaires parce qu'ici, tout le monde a la parole. De l'Afrique, la chaîne panafricaine, mesdames et messieurs, toujours à votre compagnie. On va se retrouver prochainement pour d'autres productions. Portez-vous bien. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il faut ? Vous savez, c'est tous les artistes de ces pays, c'est lui qui inspire, surtout les Congolais en général, et en particulier ceux de la ville de Gouma. Pouvoir aujourd'hui dans la province du Nord qui est instable nous fait vraiment plaisir. Peut-être qu'on ne l'éleve pas assez, mais sachez que votre musique est un grand réconfort pour cette population en détresse. En ces jours, dès votre séjour, notre vie de Gouma vous dit merci et nous vous disons un très bonjour. Merci beaucoup. Chamboyadjansi vous dit merci et vous dit aussi au revoir. Et profitez de cette occasion pour vous présenter ces quelques œuvres des artistes à qui vous avez donné l'enjeu. C'est la vue des artistes. C'est la vue des artistes. Ah bah toi qui mange Oh là là Sous-titrage ST' 501 ...